Richard Turgeon finisher de la hard rock ça fait quelques heures que tu peux maintenant mettre ça sur ton CV je pense maintenant tu sais les gens deviennent des sir Paul McCartney je pense que ça va être Richard Turgeon hard rock finisher blague à part Richard félicitations comment tu te sens merci merci ben là je me sens mieux qu'hier quand tu m'avais après la course où je manquais de sommeil j'étais un petit peu mélangé ben tu dis ça mais je te coupe en partant moi ce qui m'a impressionné c'est à quel point tu étais lucide et vraiment zen moi j'ai passé la journée toi tu t'es juste vu toi finir moi j'en ai vu d'autres finir avant toi après toi moi ça m'a impressionné qu'il finit il se lève jase avec les bénévoles prend des nouvelles s'intéresse au monde tu sais il vient de finir la hard rock une des courses les plus dures au monde pis il est là fait que non t'étais pas si pire que ça ouais ben je pense que j'ai eu une bonne journée mais c'est ça dans l'après-midi avec Michael j'étais une chance qu'on a trouvé de la caféine sur le bord du parcours parce que j'étais mélangé je suis pas très bon à manquer de sommeil je suis pas très en dur à manquer de sommeil pis là ben c'est de trente quelques heures fait que je prends une balade de trente-sept heures t'as fait des distances plus longues mais dans la distance du cent mille c'est ton plus long parce que c'est le plus difficile je suppose ouais ouais non effectivement ben tu sais l'altitude là le dénivelé en fait c'est comme l'UTMB mais c'est l'altitude qui fait la différence ouais c'est ça on est avec aussi Francis Picard Michael Farrell tes deux paces qui t'ont traîné de hurry jusqu'à l'arrivée j'ai le goût qu'on revienne un peu sur le récit de course t'es pas obligé de rentrer dans tous les détails parce que j'ai essayé qu'il y a des détails qui se disent pas au micro pis c'est correct ce qui se dit à HandySpeak reste à HandySpeak ou ce qui se fait à HandySpeak reste à HandySpeak on en parlera pas on pense que ça reste ouais ça devrait rester ça devrait rester ça devrait rester il paraît que Francis quand il va être pigé l'an prochain qu'il va repasser là il va regarder si des traces il devrait avoir des traces j'aimerais ça qu'on reparte quand même du début on s'est parlé en fait les gens ont entendu les petites niaiseries qu'on se disait en marchant vers le départ quand on parlait de ta montre qui allait avoir trop de dénivelé et tout ça on faisait des blagues mais le matin de la course avec du recul comment tu te sentais à l'approche de cette course-là? ben moi à la base j'aime pas trop ça partir tôt pis cette course-là elle partait à 6h fait que je m'étais levé à 4h mais écoute ça a été super pis tu sais la météo était impeccable je suis parti en t-shirt à 6h le matin pis j'ai porté mon t-shirt toute la fin de semaine il y a eu des orages même des éclairs du tonnerre mais jamais à la même place que moi où j'étais déjà ça en partant ça aide parce que c'est des conditions on a parlé plein plein de gens toutefois dans notre série ensemble avec les autres gens c'est imprévisible ça peut venir pis toi sur ton parcours tu t'en es quand même bien tiré côté température ouais parce que quand on est allé faire la reconnaissance avec Francis du Randy's Peak c'était une journée ensoleillée mais il ventait super fort pis il faisait vraiment froid pis là je me disais passer la nuit tu sais t'es fatigué l'hypothermie c'est facile tourment nippo finalement on a été comme les conditions étaient meilleures que quand on l'a fait en reconnaissance t'es parti vendredi matin à 6h le premier 45 000 tu l'as couru ben seul dans le sens où il n'y avait pas de pacer comment s'est passé cette portion-là t'as-tu partagé du temps avec d'autres coureurs sur le parcours ouais pis franchement malgré qu'on ait juste 150-148 coureurs ça s'est pas tant étiré le peloton t'es rarement tout seul pis écoute le paysage est incroyable on l'a dit plein de fois mais c'est ça que c'est il n'y a aucun bout pas bon il n'y a aucun bout ordinaire c'est 100% pis Francis pis Michael pourraient t'en témoigner extraordinaire c'est beau partout pis je sens ce que j'entends c'est qu'il y a une diversité que d'un fond on voit souvent les mêmes images comme n'importe quelle course ce qu'on voit médiatiquement marketing wise c'est les 3-4 points de vue particuliers les 3-4 sections plus signatures pis on se dit ok ça doit être de même tout le parcours mais là je pense qu'il y a beaucoup de diversité de types de montagnes de végétation où vous traversez pas mal d'affaires super techniques il y a des bouts super roulants hier avec Michael on est passé il y avait comme une genre de plaine vaste entre deux ranges de montagne c'est ce qu'on n'avait pas vu dans les autres dans les reconnaissances de parcours pis la veille dans la première partie les gars vous êtes allé à Grand Swamp Pass qui est à peu près à quelle mille dans la course? autour du mile 11 ça veut dire 17.6 parlez-moi de cette aventure-là parce que non seulement ça vous a permis d'aller voir Richard dans le parcours mais ça vous a permis aussi de donner une leçon à certains coureurs reconnus oui totalement nous on est parti du camping en bas et on a monté jusqu'au sommet au Swamp Pass où on voit toujours les front leaders passer et il y a quelqu'un qui a essayé de nous suivre dans notre montée un certain Jim Walmsley alors non il n'a pas été capable de suivre on est arrivé en haut 4-5 minutes avant lui et il était totalement insufflé à sa défense il portait une cloche à vache d'environ 15 livres à sa défense on va lui donner mais on ne l'a quand même pas laissé nous passer deux semaines face Western State avec une grosse cloche mais ça on ne le dira pas trop ça reste vous avez passé Jim Walmsley au-delà de ça ça devait être malade parce que c'est un point de vue qui est magnifique ça c'est un des coins signature avec le lac turquoise vous ça a été une grosse montée vous avez vu passer à peu près tout le monde entre Ludo Pomeray et nos Québécois qui sont passés oui c'était on le voit souvent sur des images comme les années avant c'est un point vraiment où est-ce que tu vois le pack c'est durant le jour plein de spectateurs font la montée pour aller voir les leaders et les autres coureurs c'était génial c'était le fun de voir un Jim Walmsley pour encourager ses amis ses autres coureurs puis oui c'était juste bien de voir la communauté juste là c'est une grosse montée quand même c'est presque 1000 mètres de montée sur 5 km c'est pas facile c'est pas facile pour les coureurs non plus donc c'est vraiment juste ça devait être le fun pour toi Richard aussi voir tout ce monde là en haut puis être là pour vous encourager puis vous donner après la deuxième grosse montée vous donner un petit regain puis tu sais c'est un peu comme le Walt Disney du trail running quand je montais la montée j'ai vu Jim Walmsley j'ai vu Zach Miller j'ai vu Anna Frost j'ai vu Darcy Pickle qui l'a gagné quelquefois puis toute la course tu crois les rock stars du trail running c'est quand même cool ce côté-là aussi les gens sont hyper gentils aussi t'as les coureurs qui sont sur le parcours on les croise dans la ville c'est quand même malade qu'on partage la course le trail on le dit souvent c'est quand même fou que tu t'en vas faire à l'UTMB Michael tu vas passer dans les mêmes pas que Jim Walmsley puis Courtney Walter on fait les mêmes courses au même moment mais ici Jim va passer dans les pas de Michael je pense que Jim a une revanche à prendre ouais c'est ça je pense que ça va se passer cette année on dit souvent que notre sport c'est ça qui est beau c'est le même parcours c'est les mêmes conditions c'est le même moment mais on dirait qu'à Silverton pour la Hard Rock c'est la même vie avant la course après la course puis je veux dire on croise tu te promènes ici je veux dire on a fait le Trivia Night puis on niaisait puis on riait d'à côté de Jones à côté quand on avait une réponse puis lui il ne l'avait pas puis même sur le parcours tu croises oui des athlètes sur la course mais les crew les pacers de tout ce monde-là que toi tu croises comme coureur tu vois dans les ravitaux c'est des vedettes du trail running c'est des gens dans notre petite communauté qui sont influents qui sont suivis qui sont inspirants à suivre tu es quand même malade absolument en plus toutes les personnes qui ont vu Richard passer peuvent se dire ça aussi où tu étais quand Richard est passé j'étais à Grand Swamp Pass puis il est passé comme une balle boum tu disais que la nuit était un petit coup un peu plus dur partons de Hurray au moment où Francis est entré dans la course avec toi puis raconte-nous cette soirée-là cette nuit-là qui je pense c'était ton petit creux ben c'est ça comme tout bon ultra qui se respecte il y a toujours un creux fait que quand je suis arrivé à Hurray c'est au 1040 1045 42.9 merci Francis on a un comptable dans la gang puis le soleil s'apprêtait à se coucher puis là ben c'est là que la portion la plus difficile du parcours il faut monter Engineer Pass puis NDSP qui est le sommet du parcours à 4200 à quelques mètres raconte-le Francis tu le racontais bien hier on parle souvent de NDSP NDSP c'est le point le plus haut on focus là-dessus mais avant ça ce qui vient avant ça rend quasiment NDSP encore plus difficile parce que l'Engineer c'est encore plus de montée on part d'Hurray qu'on est quand même un des points les plus bas dans la course et après ça on sort un peu de la ville on passe en dessous de l'autoroute et on a une montée qui est de 1600 mètres étendue sur 7 kilomètres la trail est quand même très belle mais il ne faut juste pas regarder à droite surtout avec la headlamp et voir rien c'est totalement vide c'est vraiment pas large mais la trail est vraiment belle mais c'est long comme montée 1600 mètres puis après ça on arrive au plateau Engineer Pass qui c'est un ravito qu'on peut se refaire des forces avant la dernière montée au total cette section-là est à peu près un bon 2500 mètres sur une vingtaine de kilomètres c'est ça c'est que tu montes 1600 jusqu'à Engineer tu redescends 400 c'est juste c'est juste pour une petite question de changer le mal de place parce que là tu remontes un autre 1000 jusqu'à NDS c'est complètement fou puis NDS avant d'arriver au sommet NDS c'est un autre petit sommet que tu montes que tu redescends un autre 200 c'est juste un peu agacé juste pour te gosser comme il faut c'est ça c'est la portion la plus difficile du parcours à cause du dénivelé la nuit qui embarquait aussi puis c'est pas que Francis n'a pas essayé il a mis du Taylor Swift à fond la caisse combien d'heure t'as mis de Taylor Swift? j'avais téléchargé la psychographie qui durait 12 heures j'avais assez de batterie sur mon téléphone en mode avion on a duré autour de 7h21 minutes elle était dans mon côté gauche de ma veste j'ai eu du Taylor Swift dans les oreilles un bon 7h30 vous chantez un peu? j'ai pas trop la voix à Taylor non je pense qu'il gardait son oxygène j'avais pas l'énergie non plus pour ça il aurait fait non en fait attends vous croisez des gens quand ça jouait tu l'éteignais quand ton téléphone ça aurait été compromettant je diminuais le son quelques fois mais il y a 2-3 fois que j'ai oublié puis les filles ils ont dit Taylor je comprends qu'on l'assumait pas pleinement il y avait quand même la conscience de dire on ne peut pas être deux gars hard rockers qui pourchassent des boucles de ceinture dans des endroits les plus badass au monde mais aussi Swiftie c'est bon de s'assumer c'est correct il n'y a pas de jugement c'est la plus grosse vedette internationale en ce moment il n'y a pas de gêne à ça mais c'est quand même très drôle que Taylor Swift a résonné dans les San Juans à 2-3-4000 mètres d'altitude pendant 7h mais c'est ça malgré Taylor la bouffe ne rentrait pas je n'avais pas d'énergie à monter je me disais je ne peux pas croire que ça va être ça toute la journée de demain j'étais quand même juste au milieu de la course je n'aurais pas de fun pendant tout mais ça a changé quand le soleil s'est levé pour toutes sortes de raisons on ne tombera pas ici en fait quand on a fait la transition avec Michael on a couru nous autres jusqu'à 6-7 h du matin à Sherman où on faisait la transition de Pacer le soleil s'est levé c'est une belle journée puis là on avait une autre bonne montée à faire avec Michael même qu'on montait quand même assez vite je me disais à Michael je vais arrêter de parler parce que quand même il y a de l'altitude c'est ça toi Francis cette portion-là de Pacer tu me contais hier quand on s'est recroisé à Silverton quand on attendait les gars que tu roulais quand même ça pour que Richard ne perde pas trop de temps dans les ravitaux quand il te disait qu'il fallait arrêter 10 minutes tu partais ton chrono un peu moins que 10 minutes c'est ça ouais ben c'est ça moi j'avais mis des alarmes sur mon téléphone j'avais dit au début ah c'est des 10 minutes quand tu vas entendre sonner mais en effet c'était des 8 minutes que j'avais mis c'était une fausse ouais ben c'est ça comme je disais je ne parlais pas à Richard ou à Michael avant le départ il y a beaucoup de temps qu'on peut gagner c'est ravitaux on arrivait au ravitaux puis il y a des gens qui étaient pris dans leur couverture nous on rentrait puis on repartait mais il était déjà assis là ça permettait de monter dans le classement puis d'améliorer le positionnement mais ouais des trucs du genre pas qu'on parce que c'est facile d'être confortable dans les ravitaux quand il y a un feu puis une couverture ben oui puis après ça c'est sur le vent après qui est encore plus tough totalement parlez-moi des ghost towns il paraît que vous avez traversé il paraît comme si j'avais attendu ça j'ai lu ça sur Twitter je me l'avais dit il y a 8 minutes en prendre un café ouais Francis raconte-nous les ghost towns puis Richard tu nous contres c'est ce que Francis faisait en fait un des ravitaux avait arrivé un ravitaux à Animus Fork qui est avant de monter NDP c'est une vieille ville minière qui est rendue une ville fantôme les maisons sont super bien entretenues on arrive à l'intersection il y avait une maison avec la porte ouverte on était de nuit on était de nuit et je vois une maison avec une porte ouverte donc moi je suis rentré dedans je voulais voir qu'est-ce que ça avait de l'air et Richard commence à faire le bruit du fond on tombe dans la ville fantôme vraiment concept ici mais tu sais le pourquoi derrière cette course c'est pour célébrer l'historique des miniers qui ont développé les trails ici la fin des années 1800 puis il y a Animus Fork c'est vraiment un village fantôme mais un peu partout il y a des résidus de vieux bâtiments de miniers ou même des infrastructures des fils de métal hier on a vu l'espèce de téléphérique le chariot c'est facilement perceptible que c'est un endroit où il y a eu de l'activité minière oui c'est ça le Colorado s'est développé puis surtout cette section-ci elle s'est développée pour la ruée vers l'or puis il y a des villes comme Silverton comme Hurray qui survivent mais qui gardent cet héritage-là fort mais la course comme tu dis c'est un des objectifs c'est de célébrer parce que la communauté trail ou les randonneurs de la région eux allaient visiter ça puis c'est la seule façon d'aller visiter ces villes-là c'est oui quatre heures de route comme vous avez fait les gars comme vous pourrez nous raconter mais c'est l'attrait aussi de randonner puis de tomber sur un village fantôme qui il y avait 300 habitants qui ont découvert de l'or il y a 150 ans puis aujourd'hui il y a Francis qui fait des ouuuuh c'est quand même cool c'est vraiment tu le sais t'en entends parler un village fantôme c'est ça qui c'est ouais puis quand on arrive dans Animus Fork j'ai remarqué il y avait une pancarte qui est écrite établi mettons 1887 population 77 ah ouais c'est malade Francis même portion de la course toi ça a été quoi ton moment préféré que tu peux raconter ben j'ai bien aimé quand on a atteint le sommet le sommet d'NDP c'est que j'étais surtout content qu'on n'ait pas eu les conditions qu'on avait été faire la reconnaissance parce que c'était très venteux puis là c'était presque agréable et confortable d'être en haut à 4300 mètres dans le sud la descente puis tout voir le soleil qui se lève dans la vallée parce qu'on descendait dans une vallée puis c'était vraiment puis le fait qu'il a été capable de suivre le beat jusqu'à la fin toi tu l'as vu tu connais bien Richard tu l'as vu dans sa période un petit peu plus difficile mais tu sentais que ça avançait quand même bien ouais ben c'est ça j'étais content qu'il ait été libéré fait qu'après ça on a pu continuer à accélérer le pop bon choix de mots accélérer le pop puis on savait que c'était descendant jusqu'à je l'amène à Michael à Sherman donc la passation s'est faite à Sherman avant qu'on parle de la portion course de Sherman je pense que les gars vous c'était un des plus gros défis c'était aussi la logistique de s'y rendre à Sherman parce que Michael tu t'y rendais puis Francis tu repartais puis il n'est pas plus isolé c'est plus proche à vol d'oiseau qu'à vol de char oui dans le fond à vol d'oiseau je pense que c'est un 40 miles mais ça se fait mais c'est vraiment des routes en haute montagne sionneuses beaucoup de roches des trous donc ça se fait avec des véhicules tout terrains on n'avait pas ce véhicule-là puis on n'avait pas l'expérience non plus la nuit ça ne me rendait pas très confortable donc oui on a fait le choix il fallait contourner dans le fond on a fait sud est nord donc c'était un 5 heures de route pour c'était quasiment Nouveau-Mexique c'était fou c'était beaucoup de route mais je pense que ça valait la peine c'était vraiment c'était un bon ça découpait bien le parcours en 3 morceaux mettons Richard la première portion seul après ça 2 sections avec nous donc non oui c'était beaucoup de route mais je pense que ça valait la peine puis on le faisait pour Richard donc ouais toi le changement de pacer comment ça s'est passé parce qu'on se rappelle que quand on s'était parlé on se rappelle quand on s'était parlé le dernier épisode en fait de la série qu'on a fait ensemble cet hiver on avait t'avais établi que t'allais avoir un pacer de nuit avec Francis qui allait être en mode divertissant puis changer les idées dans une nuit qui est toujours plus difficile dans un ultra puis Michael allait être ton métronome ton joueur de Pac-Man est-ce que c'est ça qui s'est passé comme stratégie de pacer vraiment vraiment puis tu sais on se l'est dit hors micro mais les gars ils ont fait une super job je suis pas habitué d'avoir des pacer c'est la deuxième fois mais c'était impeccable parce qu'un pacer il faut qu'il mette un peu de pression mais pas trop non plus des fois t'as le goût d'être dans ta bulle tu vas avoir du monde trop proche de toi puis les gars ils étaient comme vraiment là c'est la coche pour ça on pointe toi Michael quand t'es embarqué les jambes te démangeais-tu? parce que ça reste que la course roulait depuis plus de 20 heures avant que toi t'embarques vous avez suivi Richard on s'est vu tu vois des coureurs partout moi je vous confirme j'avais de la job à faire mais les jambes te démangent parce que t'es dans je veux dire t'es aux Jeux olympiques du trail toi pendant 20 heures 24 heures t'as tant d'embarquer quand il est venu le temps d'embarquer comment tu te sentais? je pense que la première chose que Richard m'a dit il se dit wow on va ralentir le pace un peu j'ai les deux quand vous êtes embarqués je me suis dit calmez-vous les gars j'ai pas des jambes fraîches ça fait déjà une coupe d'air que je cours donc ok j'ai tout de suite ok je me suis on s'est ralenti on a établi un pace qui était comme pour Richard là quand t'étais rendu à 1040 que non t'as plus que ça 72 72 donc t'sais il y en avait quand même beaucoup dans les jambes et on avait une grosse montée à faire donc oui j'étais excité mais j'étais là pour Richard donc on a ralenti ça puis on avait une grosse montée puis c'était une super montée là c'était dans une vallée on a longé un russeau des chutes d'eau tout le long c'était un peu plus loin mais tu vois que je me mets là dans le temps un peu j'ai le bon timeline donc on a monté cette super montée là dans une vallée puis non ça allait bien Richard avait des bonnes jambes pour monter on a dépassé 2-3 coureurs dans cette montée là puis ça allait super bien non vraiment ça a été la stratégie du Pac-Man puis Mike il était comme juste regarde le char en avant il y a un gars avec un t-shirt bleu on va le chercher ça prend des motivations rendues là dans la course souvent on parle la stratégie du Pac-Man puis c'est jamais vraiment pour réellement gagner des positions mais ça te fait un lapin à suivre puis ça te fait un pace puis dès que tu peux trouver quelqu'un devant toi qui a un bon rythme c'est la meilleure affaire à faire de se dire ok il faut augmenter le pace puis ça fait que tu progresses plus vite puis ça fait que tu termines en 37 heures ce qui est vraiment en avant du pack je veux dire t'es dans les premiers 30 coureurs 40 chez les hommes 26 36ème overall 26 dans le premier tiers de la course c'est vraiment bien passé je pense avoir à peine de se souvenir quand même dans le top 40 il y a quoi 11 femmes 11 femmes dans le top 40 c'est incroyable même cette année c'est souvent en fait depuis Courtney fait la hard rock il y a toujours une femme dans le top 3 4, 5 mais ça reste qu'on a 3 femmes dans le top 9 ce qui est immense puis comme tu dis 11 femmes dans le top 40 c'est très très gros compte tenu que les femmes représentent quoi 25-30% oui il y en avait 31 31 sur 146 c'est ça c'est beaucoup un tiers des femmes qui ont fait dans le top 40 on a même vu on reviendra tantôt sur la golden hour qu'on a vécu ce matin mais la dernière finisher féminine l'avant-dernière elle est arrivée en jambe elle était vraiment en shape je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa course elle a vu la roche elle a vu la roche puis elle a oublié sa douleur de jambe mais c'était beau à voir ça aussi effectivement c'est impressionnant 10 femmes une dizaine de femmes dans le top 40 tu vois que mais je pense que c'est un parcours on voit souvent en ultra les courses qui sont plus longues plus lentes les courses qui sont de plus longue distance on le dit toujours le 100 000 c'est comme le point de bascule où là les capacités physiques qui font que dans du court distance aux olympiques tout ça les hommes sont plus performants ou sont plus rapides ou sont plus forts il y a le switch qui se fait en endurance à partir du 100 000 et plus puis dans le 200 000 tu vois vraiment que les femmes gèrent mieux ces courses-là puis même sur des courses comme ici qui sont 100 000 beaucoup plus lents que la moyenne qui est une course extrêmement relevée tu vois que les femmes ont des vraiment meilleurs pourcentages de finisher l'endurance générale est différente ici c'est une course sous un podium avec 44 ans de moyenne d'âge sur le podium la plus jeune coureuse la plus jeune personne qui a pris le départ avait 29 ans c'est un post-graduate run donc des coureurs d'expérience performent très bien ici puis les femmes clairement c'est très solide cette année oui puis je regardais c'était hier soir donc c'est peut-être pas à jour mais je pense sur les 20 qui avaient DNF à ce moment-là il y avait juste une femme c'était vraiment remarquable ils ont vraiment bien performé c'était incroyable ah puis tu sais quelques jours avant la course on est allé participer à un atelier sur la place des femmes dans la course puis tu sais il y avait la vaste majorité des femmes qui couraient étaient là sur le stage présentaient un peu qui ils sont d'où ils viennent pour qu'ils font de la course à pied c'était franchement très inspirant puis je pense que le gestionnaire de la course le conseil d'administration est très ouvert à amener de la diversité puis tu sais ils ont modifié les règles aussi au fil des dernières années pour justement favoriser exemple avant ça une femme qui était une année enceinte elle perdait toute son paquet d'étiquettes c'est ça il y a vraiment une volonté j'en ai parlé avec Chris Twiggs l'épisode que j'ai fait avec lui puis lui il est sur ce communauté-là d'inclusivité puis c'est à tous les niveaux c'est oui encourager à ce qu'il y ait plus de femmes dans le sport encourager à ce qu'il y ait un pourcentage de femmes représentatives dans la course il y a 40% de femmes qui mettent leur nom dans la loterie c'est 40% qui devraient être pigés diversité culturelle ils veulent s'ouvrir la hard work a toujours été très stricte sur pas à rajouter des nouvelles courses qualificatives puis là ils en ont rajouté à l'international pour aller essayer de développer d'autres marchés mail 72 quand Michael est arrivé ton corps était comment à ce moment-là parce qu'on a parlé que la nuit était plus difficile mais quand le lever du jour est arrivé mentalement on a compris que ça allait mieux mais physiquement comment tu te sentais? Effectivement chaque fois que le soleil se lève ça rentre par les yeux puis le cerveau il dit une nouvelle journée qui commence ça a vraiment été mieux à partir de là pendant la nuit j'avais de la misère à manger j'ai commencé à manger mieux non vraiment parce que pendant la nuit je me disais si je pogne la deuxième journée puis je file un peu comme de la marde pendant la nuit j'aurais pas de fun je voulais finir à tout prix cette course-là mais je voulais quand même avoir du plaisir puis finalement j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir puis c'est ça je pense que n'importe quelle course d'endurance un 100 000 ou plus forcément s'il n'y avait pas un bout noir ça ne serait pas une vraie 100 000 c'est parti du charme exactement la dernière descente on en parlait c'est quand même rough on a vu des images que Michael nous a envoyé à Francis puis moi c'est rocailleux c'est de la petite roche c'est peut-être une descente à partir de la fin mais rendu là t'es magané rendu là c'est pas roulant du tout comment tu te sentais quand ça fait 10 ans que tu travaillais de cette course-là tu savais que tu t'en avais embrasser la grosse roche tu savais que tu avais du temps devant toi il n'y avait aucune pression autre que j'ai hâte de finir puis de m'asseoir ou d'aller chaser avec les bénévoles dans ton cas mais comment tu te sentais à 3000 de la fin à 2000 de la fin tu sais quand t'arrives à la dernière section à partir de c'est quoi le tour Cunningham Cunningham on a une super longue montée c'est quoi on a un presque 950 990 c'est quand même une sacrée montée puis là on a rencontré un gars c'était Mike Mike un autre Michael puis tu sais on a eu bien du fun avec lui puis un coup t'arrives au sommet c'est ça c'est de la petite roche qui glisse après ça c'est des trails de jeep en mauvais état mais tu le sais un coup t'es en haut c'est fini puis même quand tu pars de la dernière station d'aide les bénévoles te disent hey let's go go kiss the rock là tu commences à être euphorique un petit peu tu sais qu'il reste une grosse colle puis ça va descendre mais c'est fini après puis moi ma petite hantise c'était il ne faut pas que je me pète la gueule en rushant en trou je m'en fâche puis je me casse la cheville puis Chris je ne peux pas le finir à 95 000 ça se roule ça descend assez que tu aurais pu rouler jusqu'en bas mais il y a quand même plein de sections dans ce course que c'est vraiment quand même des descents de rock'n'roll vous avez peut-être vu des images on parlait de Grand Swamp tantôt c'est de la poussière de roche avec des plaques de roche puis ça fait des éboulis puis c'est c'est pas évident c'est pas là que t'ouvres la machine non non tu veux pas te casser la gueule tu veux pas te tuer des fois c'est comme courir sur des billes exactement en descendant c'est vraiment des bulberings des billes ça roule ça glisse puis tu sais des fois t'as des coureurs en bas de taux aussi en aval tu veux pas les garrocher un avalanche de roche sur la tête c'est le gars que vous avez rencontré qui est arrivé genre une minute avant Mike qui est avec son chien racontez l'histoire c'est quand même fou lui jusqu'à une couple de jours où ça n'a pas fait la course oui donc il était sur la wait list puis il y a eu l'appel mardi soir pour venir faire la course il était il était prêt à être en ville quand même en tant que pacer mais donc lui a immédiatement accepté la course c'était sa deuxième deuxième fois il l'a fait en 2019 2017 je crois dans le même sens non exactement un gars du sud de la Californie vraiment c'était le fun on a monté toute la montée avec lui jusqu'à Little Giant Pass puis on a eu des bonnes conversations une drôle d'anecdote il a parti la course il a oublié ses flasques d'eau donc il n'avait pas d'eau pour partir la course il avait comme un mini flasque de 250 ml donc il a géré son 250 ml jusqu'à Katie à Katie quelqu'un il avait un bénévole qui a réussi à lui donner une soft flasque mais sinon il y en avait juste une jusqu'à Ouri ou non jusqu'à l'autre ravito j'oublie lequel après ça c'était comme une bouteille d'eau dure comme une camelback puis c'est uniquement arrivé à Ouri qui a réussi à poigner deux flasques normales des soft flasques on s'entend que souvent en deux ravitaillements tu peux être trois heures quatre heures t'as besoin d'eau puis il a fait quand même chaud aussi samedi le soleil plombait même hier ça s'ennuait jeune après-midi mais t'as besoin d'eau clairement on parle de la waitlist on a beaucoup parlé de l'histoire de Zach Miller qui a eu un appendicite qui s'est fait enlever l'appendice qui a décidé probablement douze heures avant la course ou en tout cas selon le conseil de ses médecins de se retirer de la course il y a quand même une personne puis on a parlé avec Fanny puis Mylène qui sont ici sur un camping c'est leur voisin de camping qui était le premier sur la waitlist qui devait être la seule personne qui espérait que Zach Miller prenne la décision sage de ne pas faire la course parce que si Zach Miller la faisait pas ou tout autre coureur c'est lui qui a embarqué et qui l'a probablement su le soir la veille de la course que le lendemain matin il partait c'est quand même débile mais c'est ça il y a une couple de personnes comme ça comme moi je connais John Sharp qui était deuxième sur la liste puis aussi il y a quatre listes il y a la liste homme la liste femme puis il y a la liste celui que l'on a jamais fait celui que l'on a déjà fait mais les gens viennent en se croisant les doigts en se disant ça se peut qu'à la dernière minute quelqu'un est malade il y avait même des gens au fil de départ qui attendaient parce que tu dois t'enregistrer à 15 minutes avant la course tu dois être là puis si t'es pas là mais ça passe à la wait list il y avait des gens là prêts à courir qui attendaient voir si quelqu'un avait eu un pépin la veille ou c'était pas présenté le matin de la course tu vas crever les pneus il y a des façons de faire si tu veux vraiment il participer tu peux pas donner d'idées mais ça se peut c'est pas très très comme façon de faire mais quand t'as viré le coin t'sais t'sais sur la petite route de gravelle puis à un moment donné tu tournes le coin puis tu vois le fil d'arrivée les drapeaux la roche c'était quoi le feeling? ah c'est sérieux je capotais là t'sais ben t'sais on l'a vu la roche on l'a vu dans les jours précédents mais quand tu sais que tu vas aller l'embrasser puis c'est con hein parce que ça reste une roche mais pour du monde je pense qu'autour de la table ici pour d'autres roches là c'est pas une roche parce que ça représente plus que la roche elle-même beaucoup plus que la roche elle-même puis tu sais elle se faisait des années puis j'étais déjà venu en pèlerinage avant puis j'avais vu la roche mais je l'avais pas embrassé rien puis là quand tu sais là je suis allé me coller la tête dessus puis j'ai parlé puis j'avais je pense à mon affaire t'avais le droit t'avais le droit j'avais ma minute avec la roche ah oui c'est ça ouais non c'est assez fou puis c'était le fun parce qu'il y avait ben t'sais vous étiez là les trois il y avait aussi on avait quand même une gang de Québécois il y avait Audrey j'ai eu le droit oui Fanny il y avait Nathaniel puis sa famille j'ai eu le droit à une haie d'honneur il y a eu il s'est fait une haie d'honneur dans laquelle je suis passé avant de m'aligner vers la roche non c'était très très c'était très très cool c'est des moments forts absolument c'est un bucket list qui se check dans la grande liste de courses à faire puis de moments à vivre le French Air Roche ouais 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 c'est ça je dis French Air Roche ben c'est à faire ma gueule a des très bonnes photos en clôt promettante j'avais eu l'oké de ma blonde quand même avant j'en avais parlé on avait comme préparé le terrain elle avait approuvé les gars vous vous l'avez vécu de l'intérieur vous avez chacun fait des longues portions en pacing ça donne-tu le goût de l'affaire ? totalement moi je vais être rendu à 16 billets pour la prochaine loterie j'ai bien d'espoir habituellement quand on vient pacer on se dit ah finalement ok je suis content de ne pas faire etc moi ça m'a totalement turné on il faut absolument que je revienne faire le parcours complet probablement dans l'autre direction ce serait le fun considérant que j'ai vu l'intérieur clockwise ça fait que il faudrait j'allais chercher counterclockwise l'an prochain ? ah ouais je pense que je pourrais me déclarer déjà starter mais il me semble tu nous as déjà pas dit des choses un moment donné tu me dis ah ça tu vas le voir avec moi l'an prochain j'assume que moi il faut que je suive c'est ça ? ouais ben je pense je nous ai déclaré entrant l'année prochaine fait que tu manifestes ça c'est bon tu lances dans l'univers puis quand tu lances dans l'univers de Silverton devant la ville on est au troisième étage sur un rooftop je pense que c'est un bon karma je pense que c'est le temps d'aller payer un bon café à Dale tantôt pendant le déjeuner c'est quand même lui qui décide toi Michael ? moi je suis du même avis je pense que c'est un mix de les sentiers sont incroyables les vues il n'y a pas une portion du parcours qui n'est pas un wow on courait dans une plaine hier puis il y avait un troupeau d'une cinquantaine de wapiti qui couraient dans la plaine avec nous où je faisais des gissements c'était comme juste incroyable d'être là avec eux puis juste de voir la communauté les bénévoles l'organisation de course ici c'est vraiment magique c'est un week-end non plus qu'un week-end c'est comme toute la semaine même deux semaines l'avant tout le monde vit hard rock pendant deux semaines c'est vraiment incroyable c'est ça je pense la course en sentier le trail c'est la communauté c'est tout le monde veut que tout le monde réussisse fasse bien puis je ne peux pas en dire plus ça les raviteaux c'était c'était incroyable la bouffe puis à chaque fois qu'on arrivait à un raviteau tu avais un bénévole qui venait puis comme il restait avec toi jusqu'à la fin il te demandait à chaque deux minutes as-tu besoin de quelque chose d'autre as-tu besoin de quelque chose d'autre c'était incroyable au dernier raviteau Jason Coop qui est venu tu l'as rencontré tu lui as parlé un peu puis il est venu puisqu'il n'était pas dans le raviteau mais il est venu avec toi dans le raviteau oui il est venu dans le fond te crewer puis te motiver puis te comme te dis de partir vas-y te reste une montée tu vas y arriver il m'a dit go kiss the rock oui exactement sérieux c'est incroyable puis juste les traits trail ici au Colorado dans les San Juan c'est super beau comme Michael il dit la course comme telle bon ça on n'a rien à redire là-dessus c'est une course incroyable mais tout l'enrobage la semaine ou deux tu l'as vécu la culture du trail ici est très très enracinée c'est du monde qui sont dans la communauté donc tu ne peux pas être plus dans la culture puis tu sais les raviteauillements tout le monde le gros sourire super généreux il y a des listes d'attente pour les trails sur un raviteau ici il y a un des raviteaux le Pole Creek les bénévoles doivent tout amener leur stock tank bouffe eau tout ça puis doivent faire une hike de je pense c'était 5 km même 5 miles pour se rendre aux raviteaux c'est incroyable qu'ils font ça puis le privilège je pense de pouvoir courir ce parcours-là tu sais en pas en autonomie mais avec un raviteau avec des raviteaux tout le long c'est ça c'est la beauté t'es dans le fin fond des vallées de montagne tu pourrais pas accéder si t'avais pas toute cette bouffe-là tu pourrais mais c'est pas qu'ils le font en soft rock qu'ils le font en 4 jours parce que c'est impossible de le faire sinon c'est ça merci beaucoup les gars ça a été cool de clore la série nous il nous reste encore du temps on s'en va à la cérémonie de fin de l'événement mais je pense que je vais mettre cette entrevue-là pour clore complètement la série parce que Richard t'as embarqué dès que t'as été pigé t'as des pacers qui ont levé la main pis t'as un podcaster t'as un podcaster slash ami qui a dit hé Richard veux-tu faire une petite série d'épisodes on a fait 4 épisodes qui ont mené jusqu'ici on a passé la semaine ensemble moi ça a été un vrai plaisir pis un immense trip de vivre ça avec vous autres les gars merci d'avoir embarqué dès le début c'était le scénario parfait dans le sens où tu rêves de peu importe ce qui se passe moi quand j'avais parti avec Marianne tout le long tu te dis faut pas que ça ajoute de la pression au coureur de faire une série avant une course elle sa course était super bien passée tu te dis ok c'est cool tout a bien été pis même si ça avait pas bien été c'est pas grave mais tu souhaites ça quand tu pars ça là j'ose espérer que ça a pas créé de pression ça en était parlé quelques fois moi je faisais des check-in là de se parler chaque mois de la course j'espère que ça rajoute pas quoi que ce soit je pense pas que ça a été le cas mais c'est un scénario idéal de finir ça sur un rooftop au soleil à Silverton après un finish en 37 heures merci beaucoup les gars Francis on souhaite une bonne bad water la semaine prochaine ouais un petit soir va faire chaud devrait faire chaud ici il fait trèfle très très fois oui c'est ça Michael on souhaite un bon UTMB merci fin août début septembre ben fin août tu commences la course en août tu finis en septembre sûrement en septembre ouais c'est ça Richard toi j'ai eu vent de ce qui s'en venait quand même vite c'est pas mal confirmé c'est confirmé pour les chics-chics je me fais le 100 000 avec mon fils Benjamin mais tu sais c'est dans 4 ou 5 semaines c'est comme un timing un peu idéal tu vas pouvoir bénéficier du fitness absolument tu vas être acclimatisé toi Yannick je vais être là je vais être au chics-choc aussi sur le 26 du dimanche puis le vendredi samedi à vous suivre dans vos folies à peut-être faire un peu ce que je fais en ce moment mais d'autres patentes aussi pour les chics-chocs mais on va se voir là-bas merci à toi Yannick pour l'invitation en fait les 3 vous avez fait partie de mon expérience personnellement à Hard Rock j'ai vraiment trippé j'ai passé une super semaine tout un trip on s'en va dans le memorial park les gars oui ça va déjeuner let's go making an egg making an egg ciao bye bye voilà coupé ça on a fait quoi 45 minutes un stand-alone épisode ouais c'était bon merci gars c'était cool c'est un petit peu premier ouais merci les boys merci pour vrai c'était le fun de la revivre un peu on l'a dit devant l'écro mais là ouais ouais c'était vraiment le fun toute une équipe toute une équipe vraiment mais c'était cool de faire la série d'épicures ça te permet de il y a beaucoup de gens à qui j'ai parlé qui m'a dit qui m'a dit c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit